... Oui allo bonjour Bonjour Et re-bienvenue Est-ce que tout fonctionne Est-ce que c'est ok Est-ce qu'on est bon Non oui peut-être Je ne sais pas C'est encore là Mais comment ça c'est encore là Mais attend ça veut dire que vous entendez ce que je dis Et en fait vous voyez pas la vidéo Ah mais C'est pas un problème de navigateur Comment ça se fait que vous entendez Ce que je raconte et en fait derrière Vous voyez Bad Gateway On voit mon perso immobile Non mais non c'est assez normal Je ne bouge pas Ah on voit et la vidéo et Bad Gateway Ah oui d'accord c'est qu'il y a marqué Bad Gateway Sur la vidéo directement C'est dans mes tweets Je pète un câble Je pense que Twitch est en PLS en vrai Ah oui décor En fait vous l'avez Ah oui décor Mais vous l'avez juste écrit Genre en petit en plein milieu C'est juste ça Ah oui non je croyais qu'en fait Vous aviez un écran noir Et que vous aviez que le son Ah oui non j'avais pas compris Ouais non parce que moi Quand je regarde mon retour Il n'y a pas de problème en fait Mon navigateur c'est Opéra Tout ça Mes mises à jour Tout est à jour Tout est bien Salut Gimli Bon après Voilà Est-ce qu'il vaut mieux avoir Un petit Bad Gateway Où il crie au milieu de l'écran Et voir quand même le live Ou tout simplement Se prendre un écran noir Mais n'hésitez pas A faire la molette Sur Twitch Et dire au secours J'ai un problème Le lecteur vidéo Il part en couille C'est voilà Non je pense que Twitch Avec le confinement La bande passante Tout ça Bon Je pense que c'est un petit peu Plus compliqué Il y a un bug En gros Il y a un bug Si pour moi Vous voyez ce qui se passe Et que vous entendez Ce que je raconte De toute façon Mes live C'est simple Vous le mettez sur un deuxième écran Vous écoutez ce que je raconte Et vous faites votre vie à côté C'est complètement le but du jeu Ou vous racontez des trucs aussi C'est le but du jeu Un élément OBS Qui s'incruste dans la vidéo Qui plante Ah oui D'accord Ah merde Ah des eaux Des eaux Des eaux Des eaux Oui non mais c'est parce qu'en fait Mon retour est tellement petit Que je l'ai pas vu En fait est tellement petit Et qu'en fait il fait nuit Dans Animal Crossing Du coup je l'ai pas vu Non non mais c'est complètement moi Mais attends ça vient d'où ce truc C'est mon alert box Qui est pété Attendez Ah non mais des eaux Bah oui c'est pour ça Je comprenais pas Pourquoi vous pourriez encore Voir le live avec un bad gateway Non mais c'est pour ça Je comprenais pas Mais what the fuck Mais oh Streamlabs Tu vas marcher un jour Sans qu'on ait besoin De te reset toutes les Hein ? Cinq minutes ? Bah oui bah oui bah oui Bah je me doutais bien Que attend Resub Nanana Ouais nanana Je sais pas quoi Je sais pas quoi Euh copie Je vais le remettre On va voir bien Ah ouais non mais non Mais des eaux Des eaux Non mais c'est complètement moi Je l'ai tellement pas vu Le truc tellement il était petit Hop Et normalement ça fait pub The gateway Salut max Ouais ouais non mais là Je l'ai enlevé Je vais le remettre Ah bah voilà Non voilà c'est bon Là il y est plus Bah oui non mais c'est parce que J'ai mon chat par dessus le retour C'est pour ça que je l'ai pas vu tout à l'heure Puis c'est écrit tellement petit Ok donc là ça devrait être bon Ok 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 Non non mais c'est C'est Streamlabs avec ses alertes Il a décidé de dire non Voilà voilà Il est 21h04 Messieurs dames Je vais devoir vous Malheureusement vous tèche de la maison Pour faire mes tenues baguettes magiques De Magical Girl Vous m'envoyez navrer Euh je rouvre mes portes Juste après avoir terminé Mes trucs de Magical Girl Et je reviens vers vous Voilà Histoire de Voilà Bon bah c'est bien Youtube aura une vidéo De genre 15 minutes A se mettre sous la dent Avant le live Dans la continuité du truc Pour une fois les gens vont se dire Ah pour une fois Il met pas une vidéo De 5h30 C'est génial Ouais je sais que vous kiffez Youtube aime pas les formats longs Mais Youtube est intelligent Quand tu arrêtes une vidéo Il sait exactement Où est-ce que t'as arrêté Et il te la reprend Là où t'étais La technologie On est bon Donc qu'est-ce que je racontais Je racontais que Bah du coup Il est 21h Et que les soeurs doigts de fées Ça ferme très tôt Voilà Tarantule 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 Mais genre comme ça D'un coup Et en plus Elle se baladait Dans le village Tranquille Peupper Salut Salut Chai Moi j'avoue Ce soir Faut qu'on farme Le poisson falaise Je sais pas comment En français il s'appelle Mais en anglais Il s'appelle Le stringfish Et le stringfish Est un poisson De hauteur Deux Ou trois Ou quatre Et il faut absolument L'attraper dans les rivières Avant fin mars Sinon il disparaît Tout simplement Voili voilou Je ne sais pas Qui m'a ajouté En ami là Mais voilà Le nom fr Je sais pas ce que c'est Le nom fr Qui c'est qui disait Que c'était le daïu Je suis pas sûr Que ce soit ça en vrai C'est un poisson Qui a un petit peu Genre aussi gros Que la carpe Mais en plus fin L'ombre Elle est grande Ça c'est sûr Mais après Ouais non C'est un peu comme Le saumon massou Frisson Ouais les tarantules Elles sont trop Trop creepy Dans le jeu Je vous cache pas Que j'ai déjà cramé Presque une vingtaine D'appâts dans la rivière Pour essayer de choper Le poisson En fait en question Et je n'ai absolument Rien eu du tout Akira Switch Édition Animal Crossing Vendredi Ah oui Tu débutes le jeu à peine Eh bien écoute Bienvenue Prends ton temps Surtout C'est important Ne fais pas Ne te laisse pas abattre Parce que Soit disant Les autres sont Entre guillemets Plus éloignés Que toi On plus de temps de jeu C'est tout à fait Fait pour être mangé Petit à petit Comme jeu Pour indiquer les démarches À suivre Et à réaliser Ça y est J'arrive plus à parler Il est tard Eh bien c'est très simple Tu prends le jeu Tu Ne regardes pas les solus Tu ne regardes Si Alors après on peut discuter D'astuces Mais pas de solus On n'est pas là pour se dire Ah regarde Le huitième jour Il y a ça qui se passe Et tout ça Machin machin Si on le demande Oui on va le dire Mais le but du jeu C'est pas On va pas te dire Alors jour 1 Faut absolument faire tout ça Jour 2 Faut absolument faire tout ça Non Tu prends le jeu Tu discutes avec tout le monde Tu explores toutes tes possibilités Quand t'as l'impression d'être bloqué Au pire Oui tu peux demander Est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire Pour débloquer le tout Mais surtout derrière Tu explores toutes tes solutions Tu joues un petit peu Je sais pas si tu peux le matin Un petit peu en journée Un petit peu l'après-midi Un petit peu le soir Pour essayer de voir Quels sont les différents poissons Les différents insectes Les différents événements Les différents gens PNJ Petites choses qui apparaissent De ci de là Le jour La nuit Le matin L'après-midi Et tu fais ta vie Comme tu le sens Y'a pas de Y'a pas de bonne manière De jouer à Animal Crossing Y'a juste des manières Qui font que certaines choses Se déclenchent ou pas C'est tout J'ai quelqu'un qui n'a pas Les pêches en fruits natifs Pour vendre les miennes Ah bah moi Chez moi c'est les poires Les fruits natifs Justement Eh mon confinement On a pas toujours le temps Bah moi le premier Regardez J'ai repris le boulot aujourd'hui Ça m'occupe de 9h du matin A 17h30-18h le soir Donc oui J'ai pas non plus Tout le temps de jouer Autant que je le voudrais En journée Ce qui est extrêmement frustrant Parce que je sais Qu'il y a des poissons Et des insectes Qui n'apparaissent qu'en journée Donc je joue un peu le midi Un petit peu le matin Et c'est tout Mais malheureusement Oui Après faut profiter du week-end Tout ça Le seul petit bémol Quand on commence à jouer Fin mars C'est qu'il y a peut-être Des poissons et des insectes Qui vont peut-être Disparaître en avril Eh bah ça On peut pas y faire autrement Mais Animal Crossing C'est aussi ce jeu Qui est en temps réel Où faut savoir profiter Des saisons Savoir profiter Des moments Qui nous sont offerts Pour en tirer parti Le plus possible Et justement Choper tout ce qu'on peut choper En attendant peut-être Le mois prochain La saison prochaine Ou n'importe quoi Qui viendrait Chambouler un petit peu L'ordre d'apparition Des poissons Des insectes Ou autre joyeuseté du genre Voilà voilà Il va venir celui-là Viens là Je te dis Je vais rouvrir mes portes Ouais J'attends juste Je vais juste Comment dire Carpe-coil Après je rappelle quand même Pour se faire des thunes Dans le jeu C'est quand même Vachement plus avantageux De jouer Voilà Soirée nuit C'est vachement plus avantageux En vrai T'as quand même Les trucs les plus importants Les plus intéressants Qui pop Le soir Et la nuit Donc là dessus Tu vois les gens Qui jouent le soir C'est pas trop Trop un désavantage Mais voilà Il faut se dire aussi Qu'Animal Crossing Des fois C'est un peu Peut-être un peu Contraignant là dessus Il faut se dire Ah tiens Je vais prendre un moment En après-midi Pour jouer un petit peu Tu vois Oui il y a l'event de Pâques Qui a été annoncé en plus Complètement Ah oui Il faut rentrer dans les maisons Des villageois Pour récupérer les crafts Ah mais non Mais lui Il vient juste d'emménager Donc non Il a pas déballé Ses cartons encore Oui voilà Après il y a des gens Vu que maintenant Il y a un système D'hémisphère nord Et d'hémisphère sud En fait Les saisons Sont inversées Donc en fait Tu pourras aller Chez quelqu'un Et tu seras peut-être Pas obligé D'attendre Un an Que le truc repop Après un poisson Ou un insecte Qui apparaissent Que à un mois Défini Ça n'existe pas Je crois Les poissons insectes Ils apparaissent toujours Sur deux Trois mois Donc Là je dis Il y en a qui disparaissent En mars Mais parce qu'en fait En vrai Ils étaient là Depuis janvier Donc voilà C'est C'est des petits trucs A savoir Mais de toute façon Le jeu te le dit Il te dit pas attention Merre j'ai loupé Il te dit pas attention Ça va disparaître Il te dit juste Voilà T'as chopé ça Regarde Le papillon là Il disparaît Juillet Aout Voilà Ah oui La tarantule Bah la tarantule Ça fait partie Des derniers trucs Qui valent le plus cher Du jeu Le tarantule escorpion Plus tu vas à droite Plus ça vaut cher À peu de choses près Mais ouais Tarantule Tu vois Tarantule Tarantule quoi J'avoue que Quand t'es un peu Arachnophobe Même Animal Crossing Quand t'as une tarantule Qui te court après T'es pas bien Un paquet magique Je vais aller changer De vêtements Et je vous ouvre Mes portes Et on va faire la chasse Au streamfish Ah oui En parlant de Alors attendez Juste un tout petit truc Regardez Quelle PNJ J'ai eu Moi tout à l'heure Dans la journée Alors j'ai eu Plusieurs choses On y retournera Un petit coup Mais en remplissant Le musée Pour ceux qui étaient Pas là hier soir Je me suis rendu compte Qu'en fait Tout le décor du musée Côté poissons rivières Il avait complètement changé Parce que j'avais atteint Un certain seuil de poissons Autre petite chose J'ai eu Pollux Chez moi aujourd'hui Qui m'a lancé un défi Si j'arrivais à choper Cinq poissons de suite Sans me louper Bah du coup J'ai eu Je sais plus ce que j'ai eu Enfin Un meuble Ou un truc comme ça Et lui en fait Quand tu lui donnes Trois fois le même poisson Il peut t'en faire une figurine Autrement Il te rachète tes poissons Et j'ai l'impression Qu'il rachète tes poissons Plus cher que chez Melly Mello Et autre chose Les amiibos dans le jeu Servent aussi Pas que à faire des photos Et à avoir les posters Des amiibos Ils servent aussi A inviter les amiibos En question Dans ton village Sur le camping Pour les faire emménager Chez toi Donc là en fait J'avais l'amiibo Marie Sauf que Marie dit Ah bah c'est génial Ce que tu me proposes Mais en fait au final J'ai encore plein de choses à faire Et donc j'ai essayé L'amiibo Marie Tom Nook Risette Serge Donc les deux lamas De la version d'avant J'ai essayé Kéké Pareil il voulait pas J'ai pas essayé Tibou Mais à mon avis Il voudra pas Mais je pense que tu vois Les PNJ très importants Que t'as en amiibo Pour les inviter Bah du coup Faudra quelque part Entre guillemets Finir les objectifs principaux Je pense ouais Ah oui c'est ça Tous les poissons 150% du prix Mais par contre Je sais pas à quelle heure Ils s'en vont de la ville Et chez toi du coup Le saumon roi Ne se capture qu'en mars Ah bah oui du coup T'as inversé toi Max T'as l'hémisphère sud Oui ah oui d'accord Ah mais le lézard rouge Mais non mais le lézard rouge C'est un habitant de la ville C'est pas un PNJ qui vient Et qui repart après Ah non le lézard rouge C'est aussi un PNJ Qui s'en va A 5h du mat' Oui parce que A 5h du mat' C'est là où le PNJ Il s'en va Tu vois chez moi il est là Mais il y a Follet Il y a encore Follet Salut Follet Oui il va encore Désagréger en plein de trucs Salut Pouik N'importe quoi Salut Trac La Louvre rouge Ah oui Audi Audi elle est trop bien Et dans tout ça J'ai toujours pas changé Mes vêtements Bon je fais Follet Je change mes vêtements Et j'ouvre mes portes Et tu vois il est là lui Et c'est marrant parce que En fait en vrai Je crois que c'est le petit fils De Comment il s'appelait le PNJ Bah le même PNJ Mais en plus vieux Avec habillé en scout Comment il s'appelait lui Je crois que c'est son fils Ou son petit fils Achète moi un passant T'imagines tu lui vendes assez la compte 150% x 10 000 ou 15 000 Bim Pognon Ça me fait marrer parce que Quand tu réussis son défi Il se prend en selfie Avec toi et tout Je l'attends avec mes requins Tu m'étonnes Ouais j'avoue Faudra essayer de Franchement Essayer de pêcher plein de poissons Le temps que je chope Les morceaux de folet Et venez les revendre Chez moi Chez Pollux On va voir si vous arrivez A les revendre plus cher ou pas Toi attends que Gary c'est Gary c'est la meuf Bah non c'est pas la meuf Comment elle s'appelle en français Le lézard rouge là Qui te rachète les insectes Tu m'as dit Elle s'appelait Ah non t'as pas dit C'est Jason Non c'est pas Jason C'est une meuf le lézard Comment elle s'appelle déjà Je sais plus Tiens il n'y a pas un ton là Non il n'y a pas de ton There is no ton Amélie no ton Jason Ah d'accord c'est un mec le lézard Bah je sais pas Moi j'ai toujours trouvé Qu'il ressemble à une meuf Une meuf punk en vrai D'accord Mais vu qu'ils ont jamais Les mêmes noms en anglais Et en français Du coup je me dis Et si ça se trouve En français il s'appelle pas Jason Bah peut-être que si en vrai J'en sais rien Je l'ai pas vu Il n'y a pas de stringfish Là There is no stringfish There is un ballon There is une échelle Surtout Avant qu'il tombe dans l'eau S'il te plaît Voilà Pull en polaire à motif Ah je suis en transformation là Ah oui merde je suis en transformation Voilà Papillon de lumière Non Oui Evidemment Ça va être un petit peu con Pour choper les morceaux de folet Ça Ah oui tiens J'ai toujours pas payé mon pont J'ai besoin de combien là ? Ah oui 300 000 Ça coûte cher un pont Ah bah Gulliver je l'ai eu qu'une seule fois Tout le monde au début ils étaient là Ouais j'ai Gulliver c'est trop bien C'est génial Je l'ai eu au bout de genre une semaine Par contre folet trois fois là quand même Filet Ah oui d'accord Toi tu blindes ton île de bocal à insectes Euh non j'ouvre mes portes Je finis de récupérer folet et de faire mes affaires Et j'ouvre les portes Tiens d'ailleurs aujourd'hui je joue avec mes joycon attachés en mode manette Ouais je change Des fois je teste mes nouvelles manettes Comme ça je vois ce qui est le plus agréable ou pas Oh il y a un banc Depuis quand il y a un banc ? Euh folet 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 Oh tiens je l'avais pas vu Folet 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 Il est où ? Le folet Il m'en manque deux Par contre je sais pas ce qu'il y a chez moi Mais putain depuis deux jours Il y a du vent comme pas deux Et il y a un truc qui fait un espèce de bruit Comme s'il y avait une perceuse Qui s'amusait à A vibrer dans le mur Un peu à des rythmes irréguliers et tout C'est ultra chiant Et j'ai l'impression que Le bruit il vient que quand il y a du vent Je sais vraiment pas ce que c'est Et je t'avoue que ça commence à me rendre complètement dingue Donc euh ouais Je Tu me voyais un jour Devenir complètement barjo Bah ça va être à cause de ce bruit là Ah ça change tous les jours les meubles Ah oui d'accord Je croyais que peut-être qu'il se mettrait à meubler petit à petit Ah parce que le banc tu l'as au début Folet folet Il est au folet Ah à tous les coups ils vont être en bas Il y en a un là Tiens hop le bruit de perceuse d'ailleurs commence Franchement ouais non je sais pas d'où ça vient ce truc mais Ça me rend dingue Bon allez il m'en manque un là Un seul Ah bah voilà Non non mais tu vois je préférerais encore entendre mes voisins gros cul du dessus De les entendre traverser la pièce tu sais Mais là c'est ouais je sais pas Tu entends vraiment un Comme ça Puis ça s'arrête Puis tu l'entends re un petit coup Ça s'arrête Puis tu re re entend un coup plus fort Complètement irrégulier Ah bah une machine à laver Qui marche pendant quasiment deux jours de suite Toute la journée et toute la nuit Faut quand même y aller je pense Mais c'est pas C'est pas aussi régulier qu'une machine à laver Ouais c'est ce que je me demandais Je me demandais putain si c'est pas un frigo Ou une merde comme ça Mais c'est bizarre que ça apparaisse genre du jour au lendemain Et que ça fasse vraiment beaucoup de bruit Quand il y a des grosses rafales de vent Je me demande plutôt si c'est pas un truc qui vibre Genre sur le toit ou un truc comme ça Je suis vraiment en train de me demander Si je suis le seul à l'entendre surtout en fait Un truc nouveau Et ouais c'est chelou Alors il m'a donné quoi Il m'a donné un mur Brique blanche Génial Trop bien Attends c'est quoi ça C'est pas un stringfish Give me the stringfish Ah bah ouais J'étais en train de me dire Si une bébête fait ce bruit là Je sais pas ce que c'est Mais j'ai pas envie de la rencontrer Une grosse grosse bébête quand même Ok bon J'ai eu follet Je change de fringue Et j'ouvre les portes On est go Alors qu'est-ce que je mets en tenue J'ai déjà une tenue Streetwear Relax Casual chic Que je vais changer sans doute Alors Encore une option Qu'on peut pas faire en multijoueur Opera Pour l'instant je vais le ranger Casual chic Ranger Alors du coup Je voulais faire une tenue un peu Un peu ouais Casual chic Moderne Ah ouais ça ça va bien avec La chemise en dessous Elle est quasiment de la même couleur C'est parfait Euh Non Ça ça Oui alors non Au niveau chaussures Ça va être de la merde Bah je vais mettre Ouais je vais mettre les bleus Tant pis Et au niveau lunettes On va mettre ça Ou alors ça Non ça c'est mieux C'est vachement mieux Ou alors je mets ça Ah ouais j'hésite Hum C'est bizarre J'hésite Qu'est-ce que Qu'est-ce que Parce que là le noir et le jaune Ça rappelle un peu le Le petit veston Et la cravate Ça ça rappelle plutôt la chemise Ouais je suis plus Non je suis plus fan Ça touche la touche Ça ajoute la touche de fantaisie Là le petit patalon C'est quoi ? Ah oui Un Gérard le wisher On marche de la mort Ah ouais t'es motivé toi Bah GG Si t'y arrives GG Déjà en mode normal Moi y'en a qui m'ont troué les fions Alors du coup Tenue 8 On va l'appeler comment ? On va l'appeler The Costard Et bien un D À la fin de costard J'ai pu écrire costard Maintenant The costard Ok Et donc normalement À ce moment là Ce que je peux faire C'est changer la tenue De cow-boy Et mettre Les vrais bots De cow-boy Voilà Très bien Absolument génial Et en lunettes On va mettre Non pas ça Ou alors Non je mets Pas de lunettes Oh celui-là Ouais celui-là C'est bien C'est très bien Petit côté décalé Un quoi ? Un bichir dans la rivière ? Ah oui Côté Oui d'accord Côté hémisphère sud J'étais en train de me demander Pourtant j'en ai pas eu Non Changer les tenues Voilà Ok Alors Ah oui J'ai le côté hippie En fait je me demandais Est-ce que je mets le pantalon bleu Ça fait trop bleu Je mets le pantalon marron Ça fait pas trop marron Ouais Écoute Ouais 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 on est pas mal Ouais en vrai C'est pas mal du tout Dommage que j'ai pas le chapeau bleu Ouais dommage que j'ai pas le chapeau bleu Ah ouais Non vas-y je fais ça Vas-y La tenue La tenue de la nature Voilà La tenue de la nature Hop Changer de tenue Et j'en avais une dernière à faire Normalement C'était Ça ça fait un petit peu Je sais pas Oh ça fait bizarre Ça fait bizarre En même temps j'ai pas Grand chose Grand chose d'autre Qui peut aller avec Punette pixel noire Ouais bah écoute On va l'appeler On va l'appeler Celle-là On va l'appeler Ouais opéra Non Oh Voilà Nickel Maintenant on peut ouvrir les portes Non mais après je vous dans ma commode Là j'ai des pantalons J'ai vraiment des affaires Faudrait que je les vende C'est moche Genre de truc que tu mets en pyjama Ça y est je sais plus où j'habite Bon Allez Chasse au Bah peut-être que c'est le Dayu Ouais La chasse au Dayu N'importe quoi Inviter les gens Agents en ligne C'est quoi qui spam sur mon téléphone Ah oui Le code il est à rentrer où Ah bah il est Le code ami Yo Le code ami Le code ami C'est A rentrer En cliquant Sur Ton Profile Switch Voilà Ou alors il a déjà trouvé C'est lui que j'ai Ah oui non mais attends Tous mes amis All my amis Allez vas-y ouvre Sauf que All my amis Où il en manque Parce que C'est peut-être lui Ah bah oui c'est lui C'est lui c'est lui Tout à fait Tout à fait Acceptons Parfait Voilà Ah lui je le connais Je le connais en vrai lui Voilà Ereos Tu es là Parfait Nous sommes bons Everybody in my friend list Can come Bon je réserve quand même Le droit de fermer les portes Au bout d'un moment quand même Allez la chasse au dahu Pourquoi ça a fait bip bip Je ne sais pas Ok allez c'est parti pour la chasse au dahu Prévoyez les palourdes Parce que tout le monde sera pris en meilleur ami Non plus chez moi Donc vous n'aurez peut-être pas l'utilisation de la pelle Et nous retrouvons donc Ereos En arrivage direct de Quimper Peut-être pour lui aussi faire la chasse au dahu Sait-on jamais Peut-être qu'il aura plus de chance C'était quand même l'autre fois C'était n'importe quoi Genre Geekuri il arrive Il fait Ah au fait j'ai chopé 3 selacanthes et 1 ton Et je ne sais plus si c'est toi Max ou Race Qui me disaient l'autre fois justement Ah au fait Quand tu n'es pas chez toi Tu gagnes plus de poissons rares Quand tu visites chez les autres et tout machin Oui 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 J'ai bien remarqué ce jour là Ah pas mal Le petit pull La petite écharpe Les petites chaussures qui vont bien Tout il est bleu Belle J'étais en train de me demander pourquoi j'étais en train de dire Belle Belle Salut Oui oui T'as plus en fait techniquement Et puis ça c'est complètement vérifié l'autre fois Tu as plus de probabilité de faire spawn des poissons plus rares en fait quand t'es pas chez toi C'est un peu bête et méchant mais ça marche Vérifié hein Complètement vérifié Et on arrive à direct de Mirage C'est Sue Qui arrive alors chez nous dans un hydravion De conception Et appareillé par l'équipage de DAL Dodo Airline Et j'étais en train de me dire en fait ton personnage Parce que toi là pendant le temps de chargement Toi tu as la cinématique avec l'avion qui survole l'île et tout machin Et en fait j'étais en train de me dire Mais comment ils font les gens pour faire coucou à l'avion quand t'arrives à chaque fois Mais en fait il suffit juste de se mettre là où l'avion tu sais qui survole la ville Et en fait ton personnage fait systématiquement coucou Quoi qu'il arrive il fait coucou Trashai et ce look de vacancier franchement Il est plutôt pas mal Ce full look Tom Nook là Il est très très bien Coucou Ah oui sourire c'est subtil Oh des apparets Qu'est ce que c'est tout ça ? C'est pour le Dayu ? C'est pour le Dayu là ? Thank you Allez zou Chasse au Dayu Alors moi je sais que j'ai un petit spot en général sur lequel j'aime bien pêcher C'est celui qui est là Ah mais tu l'as déjà eu Ah d'accord ok Ah ouais Ah ouais t'es chaud de la canne à pêche comme ça toi Ok Je vais juste faire fuir le petit poisson nul là Voilà Donc normalement c'est un poisson qui spawn en rivière top montagne A partir de l'étage numéro 2 ou l'étage numéro 3 Ce qui veut dire que normalement si je jette ça là C'est un tout petit poisson nul Donc non Ah c'est ça c'est tout 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 en haut ouais Et ça ressemblerait presque à une ombre de cette taille là ouais Complètement Avec un peu de bol Non ça c'est 20 doigts Ouais ça c'est pas mal Encore une vandoise Et bien non Encore une vandoise Un thon Ah ouais j'ai vu Oh 66k clochette de pêche à vendre Ça c'est propre Allez là C'est la taille de poisson qu'il me faut Mais c'est pas le poisson qu'il me faut Ça se trouve le jeu Tu sais il va faire comme hier Il va me faire tourner en rond pour rien Pendant toute la session de jeu Et à la toute fin Il va me dire Ah ben là en fait je te le donne ton poisson Ah non mais c'est cramé Non mais ça c'est un tout petit poisson ça Merde 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 J'oublie à chaque fois qu'il voit la pas de très très loin Ouais trop bien Un carassin Non c'est vandoise Ah non Le soumimacène Bah le voilà Le re re voilà Pas de bol This is pas de bol D'ailleurs pour ceux que ça intéresse Suite aux gens qui sont pas contents Qu'on les spam d'Animal Crossing Parce qu'ils ont pas compris Twitter Et qu'ils ont pas compris Qu'il fallait pas regarder Quand t'étais pas intéressé Bah du coup je me suis lancé Dans le 1 jour 1 screenshot Et je repars de tous les premiers screenshots Du début de jeu Et comme ça sur Twitter Je vous poste chaque jour Un de mes screens Bah de la console Que j'ai pris au fur et à mesure Et donc là J'ai commencé à poster les deux premiers Vraiment les deux premiers screens C'est genre le lever de soleil Et le ponton Le premier jour de jeu Et tu vois ce ciel Complètement turquoise Un peu vert là Absolument magique Absolument Absolument divin Ah il achète rien aux autres Ah ouais Ah ouais c'est nul ça En vrai Attends tu peux acheter des navets Chez les autres Et les vendre chez les autres Mais ça non Ouais Ah vous savez quoi J'ai envie de me faire Une statue de barre commun Ah oui Il y a affaire qu'avec les pêcheurs locaux Ah ouais Par soucis d'équilibrage peut-être Bon Ben tant pis Ceci dit Continuez à pêcher Vous aurez peut-être Des meilleurs trucs que moi Un peu un petit poisson Mais je crois Attends il y avait un bug Enfin il y avait un bug exploit dans le jeu Pour faire apparaître les esturgeons Mais normalement je crois que ça marche avec les autres poissons En fait il y avait un truc En fait il y avait un truc c'était Tu prends ton mode photo Tu le cales genre là Et Et tu tournes en fait Tu tournes en faisant peur aux poissons Aux petits poissons que t'as pas envie d'avoir Et en fait dans l'estuaire Ça bug Et t'as des esturgeons un peu partout Attends Il y a un truc Non 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 Mais il y avait un truc avec ça Faut que je tente le coup Oui non mais c'est ça Sinon tous les jours Les gens ils voyageraient là où il est Et puis ils diraient Ah au fait Tiens rachète moi mes poissons 200% du prix C'est gratuit Un million de clochettes Et on n'en parle plus Ouais ouais Ce serait pété En vrai ce serait pété C'est quoi ça Non une tarpe Eh ben non un vent d'ouez Hein mais t'as eu ton d'ayou Non mais lorrrr Je vais rager Je vais rager très 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 beaucoup Très très fort Normalement tu sais tu fais ça Tu te cales la caméra là J'ai vu J'ai vu s'il fallait les appâts Ou pas pour le Bah non tu peux pas Bah non tu peux pas Tu peux pas Tu peux pas Non mais il y avait un truc Comment il faisait Oh merde J'ai perdu le poste Sur reddit Attends non je l'ai sauvegardé Bougez pas Je l'ai sauvegardé Non parce qu'il y a un truc Il y a complètement un truc Hop Mon profil Ah ouais d'accord Ça ressemble à ce truc là Ok Ben attends je l'ai eu Attends attends Quand je dise pas de conneries Je crois que je l'ai déjà eu Je vais voir J'ai eu l'ayou Non c'est pas ça Le dorado La truite dorée L'omble Saumon massou Saumon roi Bah non j'ai pas eu Non après c'est les poissons de mer Non je l'ai pas eu Alors il est où le truc Ah bah non J'ai pas sauvegardé le poste Il est sous la truite dorée Bah oui c'est pour ça Non bah j'ai pas sauvegardé le poste Tant pis c'est pas grave Bah je vais faire des impas Ecoute Tu l'as eu où ? Tu l'as eu dans le grand lac Tout en haut là Tout en haut à droite Ah parce qu'en fait Tout en haut C'est pas considéré comme des lacs C'est ce que vous me disiez C'est considéré comme une rivière En haut à droite ouais Ah ouais je pense que Ouais ça peut être un bon truc Battant un poisson Ah Ah Il vient Il vient pas On sait pas Il vient Il vient Non mais oui Tout et n'importe quoi Bloque les gens qui viennent Ou qui partent C'est n'importe quoi Franchement en termes d'ergonomie Il faudrait qu'ils revoient ça Parce que c'est vraiment relou quand même Je veux dire A quel moment c'est A moins que ce soit vraiment Un problème technique Mais franchement ça m'étonnerait Au bout d'un moment Et c'est Kirua de Koridai J'arrive avec 3 cannes à pêche Une dans chaque main Mais comment c'est pas T'inquiète Une dans chaque main Petite couleur pastel On se met bien On est bien On est bien Où sont les zappas Je veux des zappas Il n'y a rien Ah si Ah non Mais si Brutus Il a toujours L'air vénère Toujours Un peu comme Titi Mais Titi Lui il est roulou Mais arrête de viser à côté Il y en avait un autre Là je crois Non A chaque fois je me dis Ouah c'est gros Et tout machin Mais en fait dans la rivière Il n'y a rien d'intéressant Qui est gros Tellement inintéressant Qu'il ne s'intéresse même pas A la canne à pêche Ouais bah oui Tu m'étonnes Hyper intéressant Ok Bon allez Pas lourd Pas lourd Pas lourd Pas lourd Non Ah oui c'est vrai C'est un truc sur le long terme 2000 balles Ça tente la pêche au thon Pendant ce temps là Il n'y a aucune palourde Ouais Ouais C'est pas ouf Là quand même Ouais Pas terrible Allez zou Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Ok Allo Alors tu m'as dit en haut à droite Bon après ça coûte rien de monter tout en haut quand même En vire de là le poisson Blouche Ah ouais il faudrait que tu trouves un petit pantalon en toile blanche ou en toile bleu pastel ou un truc comme ça ouais J'avoue J'avoue Compléter Ouais un petit short Le fantôme quand tu l'as aidé il te demande de choisir entre un truc nouveau ou cher C'est quoi un truc cher ? Bah la définition d'un truc cher c'est quoi Rise Moi je sais pas j'ai toujours pris un truc nouveau Moi je sais pas j'ai toujours pris un truc nouveau Je vois un petit pantalon en toile ouais Bon il est où le déu là Bon il est où le déu là ? On est quand même dangereusement projtif l'un de l'autre mais bon. Aller hop dans l'eau. Oh saloperie va, casse toi je vais te bouffer hein. Sale bête. On prévient quand on s'en va en session de pêche j'avoue en fait faudrait que ce soit ah oui d'accord merde j'avais pas vu sur le chat là ok oui non mais oui j'avais pas les yeux sur le chat de d'accord autant pour moi. Ah ouais l'omble ouais l'omble non c'est plutôt gros l'omble c'est pas c'est pas moyen. Salut Otama. Euh oui l'île aux bambous j'ai déjà fait plusieurs fois ouais. Non 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 mais c'est j'ai pas pensé à regarder le pc ouais. Ça c'est gros. Ça se trouve ça va faire comme à LKT il m'a fait louper un poisson mais en fait celui d'après c'était un truc rare. C'est déjà pas mal un saumon massou je m'a fait peut-être reroll une carpe en saumon massou. Il y a marqué moyenne grande ouais mais moyen et grand c'est pas pareil. Il y a que trois tailles de poisson. De toute façon ça c'est une petite merde. Ouais c'est quand même chaud mine de rien. En plus c'est des conditions hyper spécifiques. Faut être en hauteur au plus haut possible dans la rivière machin et tout. On a pas 36 000 des points comme ça. Après au moins ce qui est bien c'est que toutes les cartes du jeu peu importe laquelle tu prends au début il y a toujours de quoi choper tous les poissons. Pourquoi c'est ça ? la Allez, la vandoise. Ouais, mais c'est vrai que... Franchement, c'est subtil, hein. S'ils ont fait des différences de taille entre grand et moyen grand. C'est quand même pas évident, évident. Tu le vois vite fait, quand même, qu'il y en a qui sont pas vraiment de la même taille, des fois. Mais je t'avoue que, ouais, c'est chaud. Mais arrête de viser à côté. J'ai jamais autant visé à côté avec ma pelle que dans ce Monster Hunter, n'importe quoi. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Que dans ce Animal Crossing, là. Petit et minuscule. Ouais, petit et minuscule, à la rigueur, tu vois la différence, ouais. Oui, c'est vrai que t'as quand même petit et minuscule, moyen et grand. Ouais, ouais, quand... En fait, tu vois complètement la différence entre un Klyon et un Chanchard. Après, t'as la taille moyenne avec les Vivanos et les Scarus. Et après, t'as la taille grande avec, euh... Bah, les barres communs. Euh... Le poisson ruban, il a... Éventuellement, il a l'air d'être un tout petit peu plus grand que le barres communs. Et encore... Euh... Comme le Thon, le Sélacanthe, ils ont l'air d'être un tout petit peu plus grand. Mais je trouve ça pas flagrant. En fait, je trouvais que dans les anciens jeux, tu voyais beaucoup plus la différence entre un grand et un très grand. Après, franchement, au feeling, ça se voit. C'est vrai que ça se voit. Là, par exemple, celui-là, c'est un moyen. Ouais, c'est ça, ouais. Le énorme dans ce Animal Crossing-là, il est vraiment très, très, très proche du grand, ouais. Ah, j'ai une info. Gematsu... Non, parce que je sais pas si vous avez vu, il va y avoir un... Un remaster portage sur Switch d'une collection de Super Mario pour les 35 ans de Mario, de tous les Mario. Et Gematsu vient de confirmer qu'il va y avoir un remaster de Mario 64 et de Mario Sunshine sur Switch, mesdames et messieurs. On applaudit. On applaudit, on applaudit, voilà. On applaudit, je dis merci Nintendo, merci. Tous les Mario 3D vont sortir et 2D sur Switch. Galaxy, Sunshine 64, Galaxy 2 aussi, le 1 et le 2. Tous les Mario Game Boy, tout, absolument tout. Et là, déjà, de sûr, on a Mario 64 et Mario Sunshine. Donc, moi, le premier qui voulait un remaster de Mario Sunshine, même si je préfère quand même l'ambiance de Mario Galaxy, je... Voilà. Notre journée sera placée sous le signe des remasters de Mario. Ah, le résultat de ta pêche. Vas-y, fais péter. Ah oui. Je ne l'ai pas eu celui-là, moi, tu vois. Repayer pour Mario 64, bah après, ouais, voilà, c'est plutôt pas mal. C'est vrai que si tu dois repayer les jeux individuellement, mais je pense que ça va être une collecte, hein. Ils vont te faire payer la collecte 50 euros et tu auras tous les jeux. Tout, 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 tous les jeux. Oh, c'est sympa. C'est quoi, ça ? Mais, euh, Link's Awakening ? Non, moi, je l'ai payé la collector, euh... Combien je l'ai payé la collector ? Non, ouais, elle coûtait 100 balles, quand même. Mais elle est super classe. Et moi, je n'ai jamais joué à Link's Awakening. Donc, en vrai, c'était un vrai jeu pour moi. Un vrai premier jeu. Macropina. Salut. Il est où, le poisson ? Le poisson du bois joli ? Il est où, le poisson ? Comment ça, il n'est pas vraiment poisson ? Rip Uderzo. Des bisous, Uderzo. On t'aimera beaucoup, encore, je pense. Euh, mais je t'avoue que moi, dans le remake de Link's Awakening, il y a des trucs qui me dérangent. Genre, on ne peut pas jouer à la croix directionnelle, alors qu'ils se déplacent dans les 8 directions de manière non fluide. Avec un stick. C'est quoi, le rapport ? Il est où, l'intérêt ? Mais après, non, j'ai bien aimé Link's Awakening. Je comprends que ça fait un peu mal au cul de leur payer à ce prix-là, quand tu as déjà joué sur Game Boy, et pour un jeu qui dure à peu près une quinzaine d'heures, c'est pas non plus... Voilà. C'est vrai que la fin, elle est un peu triste tout net, ouais. Non, moi, je me suis régalé sur l'artwork. J'ai le... D'ailleurs, j'ai le steelbook en forme de Game Boy et tout, machin. C'est magnifique, hein. Franchement, moi, je... Je m'enjaille dessus. Mais c'est vrai que, ouais, ouais, quand tu as eu la version... Ouais, 60 balles pour le jeu. C'est pour ça que j'ai préféré prendre la collector direct. Je la trouvais tellement belle, tellement simple, tellement sobre. La boîte, elle est toute petite, pour une fois que ce n'est pas un collector qui prend à peu près 3 m3 dans ton appartement. Game Boy, version 3DS. Ah oui, ouais, ouais, moi, je ne l'ai pas eu sur 3DS non plus. Ça marche, Rai... Ça marche, Arius. On va rester à côté des lacs, des fois que ça re-roll. Il faut quand même leur dire... Ok. Non, mais là, imagine, ils sortent une compilation en cartouche avec des... Bon, en cartouche avec genre un jeu dessus, tu vois, mais après, il faut télécharger le reste. Et ils te donnent donc la compile de... Imagine, tu as la compile de tous les jeux Mario pour les 35 ans pour 60 euros. Franchement, même si j'ai joué à tous les Mario, je le prends direct. Mario 64, je l'ai découvert sur DS avec, d'ailleurs, le premier remaster portage. Et derrière, ouais, Mario Sunshine, Mario Galaxy 1 et 2. Mon premier Mario, mon premier jeu Game Boy, ça a été Mario 6 Golden Coins sur GB Pocket. Après, il y a eu quand même beaucoup de bons jeux estampillés Mario qui n'étaient pas des plateformers. Alors, Mario et les lapins crétins, Mario contre Donkey Kong, t'as eu quoi d'autre aussi ? Mario Maker, je pense Mario Maker. Vu le paquet de jeux que ça fait, ouais, ouais, ouais. Non, mais ils parlaient vraiment de... En fait, la rumeur, c'était qu'il y a donc Super Mario World, Super Mario Land 2, 6 Golden Coins, Mario 64, Mario Sunshine, Mario Bros, 2006, Mario Galaxy, New Super Mario Bros, Super Mario Galaxy 2, New Super Mario Bros Wii, Super Mario 3D Land, New Super Mario Bros U, et Super Mario 3D Land avec Mario Sunshine. On en est déjà à 13 Mario. Ouais, c'est ça, il y aurait à peu près 13 jeux Mario. Alors, du coup, je n'ai même pas vu qui était arrivé. Vos papiers, s'il vous plaît. Le Dab n'est pas mort. Su, 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 complètement. Bah non, c'est quelqu'un qui est parti alors. Ah, j'avoue ! Bah oui, 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 il faut que j'aille... Bah non, mais oui, carrément. Qui c'est que je n'ai pas encore été voir chez lui, sur son île ? J'ai été tous vous voir au moins une fois. Oui, 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 oui. Je vais venir chez vous. Comme ça, j'aurai plus de chance de le choper, le Dahu, là. Je ne suis jamais venu chez toi, mais c'est le bordel. Bah, c'est comme tu veux. Eh, vous avez vu, pour ceux qui jouent encore à Pokémon Go, même Pokémon Go, il se met au confinement et il vous permet de jouer directement de chez vous. Ça me donnerait presque envie de leur sortir le jeu, tu vois. Allez, on fait le vide d'inventaire, on prend les palourdes et on rentre chez quelqu'un d'autre. Je vais dire chez moi, mais non, pas du tout. Baguette bambou. Ah oui, tiens, j'ai une baguette bambou. Si quelqu'un n'a pas encore de baguette magique, je peux totalement en donner une. Enfin, le plan, pas la baguette. C'est parti, c'est parti. Elles sont où, les palourdes, les palourdes, les palourdes ? Elles ne sont pas là, elles ne sont pas là. Ah si. Je ne sais pas pourquoi des fois je ne les vois vraiment pas les trucs. Peut-être parce que je ne les prends jamais du coup mon cerveau, maintenant il me dit Oh une palourde, mais non, mais ce n'est pas grave, vas-y passe, passe à côté. Tu ne la prendras pas. Euh, j'en ai combien là ? Un, deux, trois, quatre, sept ? Non, allez, encore trois. Allez, on se fait une dizaine de palourdes et on y go. Oh, c'est gros, c'est gros, c'est gros, c'est gros. Ah bah non, on va te faire foutre. Ah oui, oui, il y a des miles pour le déterrage de palourdes, ouais. Ça va, je n'y pense jamais. Oh, 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 ça c'est un esturgeon ça. Oh oui, 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 c'est gros, ça c'est gros, ça c'est gros. Bingo. Well, well, well. Ah, mais non, je sais où il était le glitch pour faire apparaître les esturgeons a pu savoir quoi en faire, c'est sur une île mystérieuse de poissons. Et t'as un truc qui fait que tu peux exploiter la caméra pour faire apparaître plein d'esturgeons. Voilà. Voilà, allez, on transforme tout ça en appât et on voyage. Tu vois, de là, on aurait dit une tenue à la Harry Potter, mais en fait, pas du tout. Il y a un ballon. Murs forêt de bambou. Nickel. Exactement ce qui me manquait. Allez, hop, dans la peaupe roche. Et maintenant, c'est le moment où on se nique le pouce. Allez, c'est parti. Moi aussi, j'aime crafter tous mes trucs un par un Nintendo. C'est vraiment une très bonne idée. En fait, il faudrait leur faire croire qu'il y a un bug exploit du fait de crafter les appâts un par un. Et tu vas voir qu'ils vont changer la méthode. Salut, Icaro. Ils se vendent combien les navets chez vous ? Ils se vendent Tom Nook fermé sur 20, à peu près. Ou Tom Nook n'est plus ouvert clochette. À peu de choses près. Mais non, sinon, cet après-midi, c'était 132 clochettes. C'est pas terrible. C'était vraiment, vraiment pas ouf. J'espère que demain, on peut toper les 500 clochettes le matin ou l'après-midi. Demain matin, je me lève, je check mes navets. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, si vous êtes connectés sur le jeu, dans l'application des amis, là, je sais pas quoi, là, vous envoyez un message à... Quoi ? 43 clochettes de navets ? Ah ouais, quand même, assez chaud, là. Genre même pas 143. Non, non, 43. Sachant qu'on les a tous achetés à peu près 100, 110 clochettes. Non, non, mais c'est que là, les navets, on les a achetés plus de 100 clochettes, dimanche dernier, quand même. Quand tu les achètes 60, 70, encore ça va. Mais là, là, si on arrive à aller revendre 200, 250, c'est cool. Ah merde, t'as loupé les... Pas de bol. Après, j'ai un truc qui est cool avec le télétravail, c'est que j'ai mon PC sous la main, et du coup, je peux vous uploader les vidéos en cours de pause entre deux trucs. Ah bah c'est bon, j'ai tout fait. Et ouais, ça c'est une chose que je pouvais pas faire. Oh, y'a un message. Ah, la Triforce, la base. 10 on 10 would recommend. Would fish again. Thank you. Much appreciated. Veri-dessin, wow. Such talent. Allez-vous. C'est parti. Alors, qui a ouvert ces portes qu'on a ivoir à faire un petit tour ? En fait, je veux voyager. Chirouet, t'as ouvert du coup. Eh, franchement, en 5 minutes, ça rend pas mal. Je sais pas si tu l'as fait à la manette ou à la main. Mais en 5 minutes, moi, je dessine pas aussi droit que ça. Moi, la Triforce, elle aurait fait une espèce de... Bon, une patate. Alors, un départ pour Kuridai. Oui, tout à fait. Oui. Ouais, c'est vrai qu'au moins, le stick, c'est plus... Tu vois, ça colle à la manette. Attends, le doigt, t'as vite fait... Genre, en fait, ton doigt, il est trop gros par rapport à l'écran. Et du coup, t'as vite fait dessiné à côté. Salut, GB. Tadadam. Oh, d'ailleurs, attends, je pensais à un truc. Street Fighter 4, il sort quand sur Switch ? C'est pas en avril-mai ? Oh là là. Non, mais en fait, en vrai, on disait, oui, 2020, il n'y a pas de jeu. Oh là là, ça y est, Animal Crossing sort. Et il n'y a plus rien qui est annoncé. En vrai, il y a la rumeur de la compilation de Mario. Il y a Street of Edge 4. À la fin de l'année, il y aura peut-être quand même des gros jeux. Essaie-t-on jamais ? À mon avis, Bayonetta 3 et... Et comment ça s'appelle ? Les métro et Prime 4, ils seront là l'an prochain. Avec les retards qu'il y a eu avec le virus et tout. Ouais, l'an prochain. Ah oui, oh la vache ! Oh putain, la vache ! Oh mon dieu ! Ah, d'ailleurs, le jeu, il se met à ramer ! T'arrives à faire ramer le jeu avec toutes tes boîtes. GG, bravo. Le jeu en PLS à 10 FPS, tout va bien. Voilà, voilà, voilà. C'est ce qu'on appelle le marché noir des insectes. Voilà, mais alors, tu vois, avec tes conneries, tu vas déclencher un deuxième coronavirus dans Animal Crossing, toi. Ne les manges surtout pas. Oh, ce braconnage, quoi ! Oh là là ! Non, mais ce braconnage. Regarde-moi ça, il y a 3 rangées de tarantules, 3 rangées de bianor, 3 rangées de papillons parapentes, là, je sais pas quoi. 3 rangées de morphos bleus. Aïe, 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 aïe. Eh, ça, ça vaut 2500. Non, ça, ça vaut 3000. 3000. 1000. 4000. 5000. 8000. Et ça, ça vaut, je crois, 2000 ou 2500. Ah oui, non, en fait, il faudrait qu'ils ressortent la Metroid Prime Trilogy sur Switch, mais je suis sûr que la Metroid Prime Trilogy arrivera sur Switch. C'est cramé, c'est cramé, j'ai cramé. Tu veux vendre Metroid Prime 4, tu ressors la Trilogy sur Switch. C'est obligé. 8000 la tarantule, ouais, c'est ça. 1500 de bianor. Ah, c'est que 1500 de bianor, c'est pas terrible. Ah oui, c'est chez toi que le monde est rangé. Ouais, tu m'étonnes. Ouais, chez Jason. Jason, ça doit être... 3-4. Ah bah voilà, c'est ce pont-là que j'ai mis en construction chez Wham. Alors, ils sont où tes... Ils sont où tes chiottes ? Ils sont où tes... Elles sont où tes rivières en hauteur ? Elles sont tout là-haut, là-haut ? Ah mais t'en as pas beaucoup, toi, par contre. Ça va être compliqué de chasser le Da'hu dans ta rivière. C'est marrant, on dirait une paire de fesses. Allez, hop. Ah bah ça commence bien. Le mec impatient. Ah bah voilà, je pêche une fois, j'ai pas mon poisson qui pop à 0,1% de chance. Ah, gros jeu, hein. Vendoise. Ah non, son momassou. Ah, druide dorée ! Salut Blizzard. Oui, j'ai vu le bambou. As-tu vu ? As-tu vu le bambou ? Du bambou à droite, du bambou à gauche ? Ouais, ouais, je sais, je suis optimiste avec mes 10 à part en vrai. Mais regarde, druide dorée sur momassou. En trois coups, hein. Je dis ça, mais en trois coups, j'ai eu les trucs que j'ai galéré trois jours à avoir. Oh, lui c'est gros ça. Oh, c'est gros ça, non ? Bah ouais, est-ce que c'est un putain de barre ? Non, mais ça c'est encore une loche là. Ah, barre-toi. À la randoise. Oh, c'est gros ça. Ah oui, des os. Merde, j'ai écrasé ta fleur. J'ai réussi à écraser ta fleur comme ça. Non. Sérieux ? Pauvre ch'tite fièfière. Pourtant je cours pas. Ça c'est gros. Non, ça c'est moyen ça. Mais non. Ah oui, en faisant fuir la loche. Ouais, ouais, complètement. C'est quand je me suis vu tourner en rond dessus. J'ai fait... Mais non, mais c'est petit ça. Va-t'en. Va-t'en. And for the last appa. Rien du tout. Non, un petit truc de merde. Dommage. Au pire, je vais faire des allers-retours et puis on verra bien. On verra bien ce qui pop. Oh, un épouvantail. Oh, t'inquiète pour les appâts. Oh, remarque. Ouais. Why not. Je voulais jouer avec les trucs de caméra mais... Je sens que ça va être chiant. Euh, c'est où les... Ah oui, c'est là. Thanks. Je vais tenter de faire 2-3 allers-retours, voir si le jeu il en fait popper une. Si jamais c'est pas le cas, j'irai chercher les appâts et puis voilà. Ah, j'ai l'impression que le jeu est capricieux. Là, il s'est dit, ah non, non, je vais faire popper les poissons dans la mer, t'inquiète. Non, non, il n'y a rien de rien là. Ah, c'est dingue ça. Normalement, quand tu fais les allers-retours, t'en as souvent mais... Mais là, non. Bon bah, allez hop. On va chercher les paliures de... Bon bah, allez hop. C'est quoi ça, là ? C'est quoi ça, là ? C'est gros. Non, c'est pas gros. C'est gros. Oh bah non ! Ah, ben non ! Hein ? De quoi qu'il y a 400 cloches ? Ah, le bar commun ? Ouais, brouf. Brouf, pas top. Enfin, oui, c'est sûr que si t'en vends 15 000 bar communs, oui, évidemment. Ah. C'est embêtant. C'est très embêtant. Ah bah tiens, t'as des sous qui sont tombés. T'inquiète pas, je vais prendre des bâtons. Ça ira amplement mieux comme ça. Oh. Oh, coloré. Colorado. Coloré comment ? Comment t'as fait pour avoir un... Eh, mais attends. Attends, 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 attends. Je rêve ou c'est... Ah, mais oui. Non, en fait, je croyais que c'était un slime de Dragon Quest. Mais non, mais c'est un petit canard en plastique bleu. Comment t'as fait pour changer le truc en canard ? Oui, le centre de résidence, c'est comme la tente. En fait, il y a un établi, ouais. Comment t'as fait pour choper un... Hein ? Parce qu'ils te permettent d'acheter des cannes à pêche qui, genre, pètent, mais... Mais t'as pas vu ? Au bout de ta canne à pêche, il y a un canard. Regarde. Je rêve pas, hein, c'est bien un canard. Comment t'as fait pour choper ça ? Genre, Méli-Mélo, ils te vendent des cannes à pêche comme ça. Mais genre, des cannes à pêche rares qui pètent. Il y a un papayon bleu. Ah mais moi, je suis... Ouais, mais attends, mais ils le vendent à quel niveau de chez eux ? Parce que moi, j'ai toujours vu qu'ils vendaient la canne à pêche rudimentaire ou la pelle rudimentaire. Enfin, tu vois, vraiment des trucs pourris, quoi. Il y a pas de palourdes, il y a... Ah ouais, la boutique niveau 2. Bah oui, mais bien sûr. Tout s'explique. Mais bien sûr, mais bien sûr. Évidemment qu'ils ont des trucs plus intéressants. Quing, quing. Où c'est gros ? Où c'est gros ? Où c'est gros ? Eh ben non. Non mais c'est... Putain, mais c'est parce que je joue au Joy-Con et pas à la manette pro. Du coup, les vibrations, je les sens beaucoup plus fortes. Par toi. Il y a pas de palourdes, il y a pas de palourdes. Ah si. Ah si. Ah si. Ah, au fait, une petite info là, comme ça. Les pièges, ils existent bien dans le jeu, il faut les crafter. Après, bon, ils ont une utilité toute relative, mais ils existent vraiment dans le jeu. T'as fini ton armure dorée ? Ah ouais, tu voulais pas faire l'armure dorée pour faire le méca ? En attendant d'avoir le méca, tu la portes sur toi en faisant genre, t'as vu, j'ai une couronne et une armure dorée. Mais c'est bien, il faut se la péter. S'il y a bien un jeu dans lequel l'essence même du jeu, c'est de se la péter, c'est quand même Animal Crossing. Ah, il manque les pépites pour le méca, ouais, tu m'étonnes. Je veux des palourdes, je veux des palourdes. Il n'y a pas de palourdes, il n'y a pas de palourdes. Il n'y a pas de palourdes. On y a pas de palourdes. Ouah c'est quoi cette expression ? Je te crache dessus. Non c'est pas ça. Ah si c'est gros ça. Ok bah tu refoutes le bar commun. Ah moi j'en ai eu une toute sobre. Regarde. Moi j'ai eu ça. Voilà. Je peux sourire comme un gros teubé. Sinon j'ai eu ça aussi. Ah oui c'est ça l'armure d'or. Oui d'accord. C'est vrai que là de nuit on dirait un peu un pyjama quand même. Ouais c'est pas faux. Je plussois. C'est plein de pépites ça. C'est plein 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 de pépites. Ah j'avoue ouais tu t'attends à autre chose. Tu t'attends à ce qu'il y ait des ailettes sur le côté. Ou des épaulières. Ou je sais pas. Tu sais des trucs qui fassent genre. Ouah t'as vu c'est une armure en or quand même. Par le pouvoir de la Magical Girl. Attends moi aussi je sais faire. Par le pouvoir de la Magical Girl je peux me transformer en hippie. Ou alors en gars de la street. Ou alors en cowboy. Ou alors en gars de la Magical Girl. Tadam. Tchéhéhé. Noice. Pas mal. Est-ce que vous croyez que la baguette magique fait venir les palourones ? Est-ce que vous croyez vraiment que la magie des étoiles attire à elle quelques mollusques perdus sur le rivage qui n'attendent qu'une chose qu'être sauvés par la marée montante. Alors que toi inlassablement les traques à coups de pelle pour les éclater sous ton marteau vengeur. Pour les donner en pâture à quelques poissons qui n'auront que faire de ton mépris. Ou alors choper des poissons à lanterne. Ouais c'est pas... Ouais. Pas lourde. Ah oui mais alors attends j'ai trop de trucs. Mais elle est où ? Mais elle est où ? Mais. Mouais mouais mouais. Eh mais attends. Chez toi y'a pas de nuages. Ça se trouve c'est une soirée étoile filante ? Non il y en aurait déjà eu. Non ouais non il y en aurait déjà eu. Ah zut. Dommage. Comment ça je peux en faire que 4 ? Comment ça ? Je peux en faire que 4 ? Vivement la mise à jour du multicraft quand même. Tintintintin... Tintintintin... Touloulouloulou. Ok alors voyons voir. Attends je vais me mettre là. Peut-être qu'au bord de la cascade j'aurai plus de chance, j'sais pas, j'pense pas. Hein ? Non non bah de toute façon y'a que des trucs de merde qui pop alors tu sais. C'est à peu près de l'avoir mon dahu hein. De toute façon j'en ai fait que 4 rapas ça va aller vite hein. Merde Joa ! J'ai réflexe. J'me déteste quand j'fais ça. Bon putain bah va nique-toi, nique-toi le jeu. Voilà. Nique-toi le jeu. Eh mais attends il pourrait y avoir masse tarantule là là. En vrai. A mon avis faut peut-être régène parce que là je trouve plus de palourdes et tout. Je pense que le jeu il est là. Non mais j'arrive à saturation au secours au secours au secours. il faut régénérer le dehors. Il faut aller se cacher dans une maison. Ouah génial ! J'adore rattraper des barres. C'est trop bien. C'est des barres. Ah ah ah. Il faut aller se cacher. Qu'est-ce qu'on va se cacher ici ? Au secours. Je suis perdu. Cette île est beaucoup trop grande. Cette île est beaucoup trop grande pour nous deux. Voilà. C'était caché. Dommage que tu puisses pas cuisiner les poissons ou je sais pas quoi. Parce que là franchement. Ok dans le musée ça roule. Et bah du coup let's go. Régénération du dehors. C'est magique. Ok. Bon. Voyons voir. Oh tiens. ça a l'air d'être de la merde. Ça a l'air d'être de la merde. D'ailleurs je crois que la vandoise ça coûte moins cher que le bar commun. Je sais plus il y a un poisson comme ça de rivière qui coûte. Mais vraiment vraiment que dalle. Ou le chanchard. Nan je crois que c'est le chanchard. Ah il y a des trucs moins cher que le bar commun. Ça existe. Le carassin 160. Ah ouais tu vois. Le carassin par... Oh attends. Lève le nez. Lève le nez. Lève le nez. Attends je... Oui 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 il y en a. Ettoile filante. Je l'ai entendu du bout de mon lobe d'oreille. Allez encore une. Encore une, encore une, encore une. Oui non. Non c'est pas un gros poisson ça. Non c'est pas un gros poisson ça. Il y en a plus. Ah non il y en a plus. Ah non il y en a plus. Il y en a plus. Il y en a plus. Oui. Eh ben ni étoile filante. Lève les bou bouillant. Putain c'est la dèche de chez dèche, c'est impressionnant, il y a vraiment quelques dalles. Ouais bon ben tant pis. Putain c'est dingue ça, elle est pas lourde, t'en cherches pas il y en a partout et quand on veut une ou deux ben voilà. C'est frustrant. Allez ça va être mes derniers appâts parce qu'il va être quand même 23h faut pas déconner. Dernier appâts, dernier rayon de pêche. Ah non c'est pas là, c'est là. Dernier appâts. 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 Bah les esturgeons faut les chopper en estuaires. Entre la mer et la rivière. Dernier appâts. Dernier magique. Oh tiens j'ai l'autre kimono tiens. non mais j'ai surtout des petits habits là comme ça si si hein mais non pourquoi ah j'ai pas des mots de triste pourquoi j'ai pas des mots de triste non oui je vais rester en kimono en vrai je suis tellement indécis sur les tenues dans le jeu heureusement qu'il y a la baguette magique d'ailleurs parce que je suis tellement indécis sur mes tenues ah le truc de la caméra des esturgeons bah en fait c'est que j'ai vu un truc sur reddit où en fait t'as quelqu'un qui se mettait en mode appareil photo sur une île alors faut être sur une île déserte en voyage ticket miles tout ça là et en fait elle se mettait en mode photo et a calé en fait le bord de l'estuaire au bord de sa caméra et a tourné en fait la je crois la personne la faisait un truc comme ça comme ça et en fait elle tournait comme ça elle faisait peur aux poissons puis il y en avait un autre qui apparaissait qui apparaissait qui apparaissait mais parce que sur l'île il y avait des poissons qui apparaissaient tout le temps en temps normal tu peux pas le faire ça sert à rien tu vois les poissons ils repopent pas mais ouais ouais faudrait que je revoie le truc sur reddit poissons de merde tellement de tenues tellement de possibilités dans ce jeu tellement infinies allez viens là un dahu un dahu un putain de barre euh bah tant pis oui viens je vais te buter tu la vois ma grosse hache si je t'ai emmené tout en haut là où il n'y a personne ce n'est pas pour rien c'est pas souvent que j'invite des gens et d'ailleurs ils repartent jamais il y a pas mal de gens qui s'amusent à faire des grosses taches de sang et tout dans le jeu comme ça non vas-y coupe ton arbre ah attends c'est peut-être un dahu ça ah bah voilà la hache a la pété bravo oui voilà bah c'est une vandoise on va aller chercher plus loin comment ça mais nous regarde voilà chante la vie danse la vie respire la vie et c'est moi qui ai dit ça ouais bien sûr il n'y a que des petits poissons pourris ah oui t'as qu'à pas taper avec non je l'aurai pas là je ne l'aurai pas là viens là mais c'est génial dis donc non je l'aurai pas ce soir tant pis pas de dahu c'est une nude c'est sérieux c'est gros ça oh toi je vais tellement te bouffer te faire cuire te claquer les écailles sans déconner pourquoi tu mets une ombre de cette taille et tu me fais genre non c'est un bar je te mets deux est-ce que ah oui android c'est quoi android 16 ou 17 je ne sais plus ou 18 je regarde tellement pas dragon ball encore un bar dis donc non 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 mais toi casse toi là non pas les petits machins là il y a un t-shirt pikachu ah ouais fais gaffe si tu renvois voilà c'est ce que j'étais en train de me dire si tu renvois un poisson ça fait peur aux autres tant pis bon bah voilà pas de dahu moins de dahu tant pis aïe 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 je vous jure on peut pas rentrer chez soi directement ah si allez on fait un dernier tour de l'île des fois que je sais pas en rentrant il y a un dernier dahu qui traîne quelque part ou une tarantule ou un truc intéressant merde j'ai appuyé sur B ah oui c'est vrai faut pas appuyer sur B allez retour à la maison je viens juste de remarquer que le thème de l'aéroport c'est le thème de Dodo Airline mais en ralenti oh il y a une fricadelle il y a 4 qui est en train de chanter toute seule dans la forêt la nuit c'est très perturbant oh il y a une autre fricadelle ah ouais mais du coup elles vont disparaître oh ouais plein de miles cool ouais bah elles ont disparu les fricadelles salut salut bah d'écoute euh ouais fais ta vie kiffe ta vie j'ai envie de te dire si t'as envie de courir sur des pentes et bien il court il court sur des pentes je veux dire voilà ah c'est quoi ça là bas oh non ok c'est pas mal mais non va-t'en le petit poisson moi je veux des gros poissons qui traînent dans ma maison là bas il y a un gros poisson et en parlant d'autres trucs gros j'en ai un autre truc gros au plafond qui va pas tarder à le traverser s'il va continuer à marcher comme ça et c'est un onble bon c'est pareil c'est pas mal mais BFM qui incite à jouer à Animal Crossing pour une fois qui disent pas de la merde tiens euh barre commun barre commun bon bah j'aurais tout eu sauf le DAU il n'y a pas de DAU pour moi dans ce monde je suis très très triste pour ce monde sans DAU achète moi mes poissons c'est pas mal wow 60 000 balles la vache ah oui quand même joie joie il n'y a pas un DAU qui non il n'a pas eu envie d'apparaître euh non très bien bah écoutez voilà quoi j'ai envie de dire voilà voilà hein bon tant pis il me manquera donc pour l'instant le thon et le DAU mais le problème c'est que le DAU disparaît fin euh mars et on est fin mars voilà bref euh bah des bisous merci pour tout euh ceux qui sont passés et pour la canne à pêche euh canard c'est cool ouais le farm d'insectes ça a l'air plus garantie que le farm de poissons au moins tu vois ce qu'il y a devant toi c'est déjà pas mal bref non pas ça voilà 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 bon bah du coup on reprend demain à peu près dans les mêmes zoos dans les mêmes heures on essaiera de ouais de pas commencer trop trop tard non plus parce que les soeurs doit être fait vont encore fermer à 21h donc j'aurai même pas le temps d'y aller donc ouais on essaiera de commencer vraiment en 20h30 grand grand max le temps de manger un petit truc en finissant la journée et euh et voilà tout simplement allez des bisous la bonne nuit amusez vous bien les VOD sur Youtube et les infos sur Twitter et peut-être demain le DAU allez vous la bonne nuit un petit truc un petit truc un petit truc un petit truc Sous-titrage ST' 501 ...